Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 16 mars 2021, 8h36 Sœurs du Québec, j'espère que vous allez bien, ici dans les basses Laurentides au Québec fait moins 15 ce matin pour un 16 mars, ça fait quelques jours déjà qu'il fait froid, on a eu un écart, je vous en avais parlé, de presque 20 degrés, mais ça devrait revenir à la normale, c'est certain qu'on va retrouver des températures saisonnières, mais juste pour vous dire que tu ne sais jamais vers où tu trouves fort. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet vraiment fascinant qui vous fascine et qui me fascine, nos origines, la vie au-delà de notre frontière, peut-être de la vie extraterrestre super intelligente, des civilisations super avancées, On en parle dans des anciens écrits de ces gens qui viennent du ciel, on voit ce qui se passe avec le dévoilement de toutes sortes de rencontres de troisième type, des armées à travers le monde, le Pentagone, la France, la Russie. On voit l'évolution de l'humanité aussi, où on est rendu aujourd'hui, ça se fait graduellement, toutes les découvertes, je ne pense pas que ça vienne des hommes des cavernes, je pense qu'il y a quelque chose d'autre là-dessous, chacun peut avoir son opinion, c'est un peu comme la religion, il n'y a rien qui peut vraiment être trouvé, C'est une question de foi, mais des fois il y a des évidences, il y a plus d'évidence, je pense, de l'existence et du contact et des visites qu'on a eues de gens venus d'ailleurs que de preuves de l'existence, ou en tout cas de Dieu, mais ça c'est purement personnel. On voit la percée extraordinaire depuis les années 50 de la technologie, et c'est là où il y a eu de plus en plus de rapports et de témoignages de ces objets volants non identifiés, des cas vraiment importants et historiques dont on parle encore, Rosewell et plein d'autres, qui ont laissé certains dire que probablement, qu'à partir de là, on aurait eu même des individus encore vivants, et peut-être des échanges de technologie, ou un vol, ou peu importe, c'est comme vous voulez, mais ces témoignages-là sont là, on ne peut pas les effacer et les repousser du revers de la main. Maintenant, il y a une petite vidéo que je trouve vraiment fascinante, qui vient d'être publiée il y a quelques jours, de la chaîne que j'aime beaucoup aussi, History, et qui nous parle d'une découverte incroyable. Une découverte incroyable, et vous allez voir comment ça bouge vite, et c'est au niveau de l'encodage de l'ADN, qu'on pourrait utiliser de l'ADN pour encoder toutes nos informations sur, ça pourrait représenter l'ensemble de presque tout ce qu'on a, par exemple, sur Wikipédia, sur une simple petite, l'équivalent d'une petite goutte d'eau. Imaginez ce que ça pourrait représenter comme percée, et tout ça dans un petit objet, on a fait là un lapin imprimé en 3D, en polyuréthane, en plastique, donc c'est une matière qui est presque immortelle, et que tu peux reproduire à un coût vraiment minimal, et que tu pourrais stocker toute l'information que tu peux imaginer dans ce système-là. On le sait, nos téléphones portables, nos calculatrices, nos ordinateurs calculent et fonctionnent avec un système binaire 0-1, 0-1, 0-1, mais la nature, comme nous explique cette petite vidéo-là, et le fameux scientifique japonais, c'est moi juste un petit instant, Mikio Kaku nous explique bien, ce scientifique japonais très connu, que la nature, elle, fonctionne, et l'ADN, sur un calcul, sur un mode différent, sur une base de 4. Donc, la nature utilise un système à base de 4 pour coder les informations de l'ADN, et c'est avec les fameuses lettres A, C, G, T, et on fonctionne comme ça. Donc, on aurait réussi des scientifiques, imaginez-vous, ça nous a rapporté aussi par, j'ai trouvé un lien avec Kraft Cloud, une équipe de recherche a découvert une méthode pour transformer presque n'importe quel objet en une unité de stockage de données. Les chercheurs ont imprimé en 3D un lapin en polyester incrusté de brins d'ADN, donc on aurait reconstitué, dans le fond, un ADN synthétique, contenant, parce que, comme nous explique Mikio Kaku aussi, on peut aller chercher cet encodement-là de l'ADN à base de 4, A, C, G, T, et l'utiliser pour trafiquer, puis calculer, puis encoder ce qu'on aurait à encoder dedans. Donc, c'est au stade préliminaire, mais on est vraiment en pleine percée ici, scientifique, qui serait renversante. En extrayant ces informations, ils ont pu reproduire le lapin à plusieurs reprises, démontrant la puissance de l'ADN pour le stockage compact de données, tout comme les vrais lapins. Notre lapin porte également son propre plan, a déclaré le chercheur Robert Grass, pour leur étude, une équipe de chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Suisse et du laboratoire Ehrlich, une société israélienne de stockage d'ADN, a codé les 45 kilo-octets de codes dans les 4 bases d'ADN, adénine pour A, cytocine pour C, thémine pour T et guanine pour G. La séquence d'ADN a ensuite été enfermée dans des sphères microscopiques de plastique pour la protection, avant d'être incorporée dans le plastique qui a été utilisé pour imprimer le lapin. Dans d'autres tests, l'équipe a pu extraire le code et reproduire le lapin. En coupant un petit morceau du lapin imprimé en 3D et en faisant fondre le plastique, ils ont pu extraire l'ADN et utiliser les informations pour imprimer en 3D. Un deuxième jouet, dans l'ensemble, l'équipe de recherche a réussi à reproduire jusqu'à 5 générations avec une période allant jusqu'à 9 mois entre l'impression et la réimpression pour montrer que les informations stockées ne dégénèrent pas avec le temps. Cependant, un peu d'ADN est perdu à chaque réplication, donc une reproduction infime, infinie, pardon, n'est pas possible pour l'instant. Néanmoins, chaque réplication ne consomme que 0,3 % de chaque lapin et produit suffisamment de matériel ADN pour créer 29 petits lapins. D'autres applications de la technologie consisteraient à cacher des données dans des objets. Une technique que les experts appellent la stéganographie ou faciliter le développement de machines à réplication automatique. Et dans cette vidéo qui ne dure pas longtemps, là, quelques minutes, de History, on arrive, puis c'est ça qui est le plus intéressant pour nous ici, si nous on est rendus là, et il y a beaucoup de théories qui pensent peut-être que même les sociétés avancées, extraterrestres, ce serait nous, dans le fond, projetés dans le temps, et quand ils reviennent visiter, c'est pour voir l'évolution un peu. Donc, ce serait nous. On est nous-mêmes, probablement, le fruit d'extraterrestres. Et d'avoir une vie extraterrestre, ça n'élimine pas non plus l'idée d'un Dieu créateur supérieur, il ne faut pas penser à ça non plus. Et ça nous amène, et ces gens-là qui s'intéressent à la question extraterrestre, tous ces gens qui sont consacrés à ces anciens astronautes, qu'on les appelle, en viennent à se demander si tous les artefacts qu'on voit à travers le monde, qui sont étonnamment spectaculaires, et on se demande d'où ils viennent et d'où ils sont, si ces artefacts-là n'auraient pas, à l'intérieur aussi, des informations encodées. Et c'est vraiment intéressant comme approche. Donc, on a découvert beaucoup d'objets, beaucoup d'objets étranges, d'anciens artefacts. Par exemple, le Seattle Times nous parle de cet artefact ici, des rock hounds amateurs. On a trouvé l'artefact Coso en 1961, à l'ouest de Dead Valley, en Californie, depuis 57 ans, depuis sa découverte, par trois rock hounds dans les montagnes de l'Est de la Californie. Une masse longue de 2 sur 3 pouces en forme de pierre a été au cœur de la spéculation dans le monde entier. Donc, on les voit ici, ces fameuses... ces fameux artefacts. Et il y en a plein de ces artefacts, hein, qui ont été découverts, et qui suscitent beaucoup, beaucoup, beaucoup de... de questions, hein, vous en avez vu de toutes sortes, on les voit ici, là. Et on se demande vraiment si peut-être il n'y aurait pas des... des trucs encodés de ces civilisations, qui avaient probablement redécouvert déjà cette technique-là. vraiment fascinant. Je voulais vous partager ça parce qu'on a besoin de se pencher là-dessus. Et vous êtes intéressés, je suis intéressé par ça. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment fascinant. Et je vous le dis, on est sur une piste de plus en plus crédible. Et 2021 sera probablement une année vraiment importante pour des divulgations encore plus grandes. Sous-titrage Société Radio-Canada